allo allo oui bonjour philippe coucou mes chéris bonjour maya bonjour denis bonsoir philippe bonsoir à tous allo c'est barbie chez tifl appareil donc on se retrouve pour ce ce petit synthé alors on va essayer de remettre déjà comme il faut voilà comme ça sera bien voilà donc c'est le versi basse synthesizer c'est marqué ici en allemand il s'appelle aussi ap6-6 c'est un synthétiseur monophonique et qui a nous dire ça il n'est pas très coup connu j'allais dire côté courant oui et donc c'est intéressant d'en parler parce que il a une particularité alors là il sait qu'il a une texture bizarre la fois j'y ai joué ça a dû mettre un peu et c'est que ça fait tout sale on n'en voit pas il ya un côté bizarre pour ce qui est pratique c'est un c'est inclus dans un slay case donc il est portatif avec le couvert que je vous ai montré ça se branche avec un truc à 3 oui j'ai pas de calvitie oui j'ai pas de calvitie voilà j'ai coupé un peu où la mer j'ai la calvitie ou quoi on n'est pas julien chiesse qui veut je n'ai pas la calvitie on peut brancher avec un truc à trois broches là à extérieur donc il y a une alimentation interne il ya la sortie out high ou low et je crois qu'il ya un truc pour brancher une pédale mais c'est une grosse broche je sais pas trop ce que c'est c'est pain jack bref c'est un synthé monophonique qui un petit côté orgue il peut faire org parce que on va pouvoir cumuler les les harmoniques je m'entends on peut faire des basses attendez l'attaque on va mettre le son à fond bref alors parce que c'est ça là c'est pas un son on va rajouter donc vous avez la forme d'angle à dents à dents de six monophonique on a l'effet basse et l'effet d'ample selon les sons donc là on a 8 c'est à dire la basse ou les aigus mais ces formes d'onde on va pouvoir les cumuler c'est à dire qu'on peut rajouter à la forme d'onde de de six square donc et on peut rajouter la forme d'onde vague s'ine 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 wavs et là ça fait org bien sûr on pourra alors le sine wave c'est celui qui en a cinq donc on a très aigu on rajoute quatre 8 16 on a le gros son là ça peut faire penser à si on veut faire du punk synthétique un peu à la the screamers des trucs comme ça on a le combo de la basse avec la disto un peu alors après on a des effets alors on a déjà on a la dd il n'y a pas de release c'est à dire que l'attaque soit soit elle met du temps hein attend ah non le ticket c'est comme un release et le delay c'est le sustain pour le volume je sais pas ce que c'est on va essayer ah oui on a trois volumes excusez moi on a les volumes pour tout ce qui est waveform ça crachote hein ça c'est un truc années 70 on a le volume séparé pour les formes d'ondes pour dents de scie et square on en a un et pour l'effet basse guitare demp pour moi le demp c'est ça rajoute une attaque ça comme un clic et le basse guitare on donc en fait on a quatre sons sauf qu'il est moins fort ensuite on a l'effet wah-wah qui est ici donc on a le module il y a plusieurs sortes de wah-wah on va essayer on peut régler le le speed et l'attaque donc soit la voie d'un coup alors ça va c'est peut-être c'est quoi ça va Et le mode Rotor, le mode On, on met On et après on choisit Up-Down. Ici il y a le Speed. Ah oui, le Speed c'est quoi pour Rotor ? C'est comme un Vibrato. Et le Man, ça a l'air d'être Multi-Trig. Vous voyez, ça ne fait pas que Basse. Ça peut faire The Cardiacs aussi. Et après on a le Générator. Donc on a l'effet Hawaii. Le Glide. Ça serait un peu comme un Pitch Bender. Sauf qu'il commencerait à 0 et il irait à 10. Donc c'est mal fait. Donc Hawaii, lui, il descend. Et c'est que on off. On ne peut pas moduler. Et le Glide, c'est l'inverse. C'est un Pitch Bender qui irait vers les aigus. Donc il fait plus qu'une octave. Si je le mets là. Et si je dépasse, ça fait un peu plus. Mais je trouve que ce bouton ne sert strictement à rien. Parce que si à la rigueur, ça réglait la hauteur du Glide. Et quand on appuie sur là, ça fasse l'écart qu'on a choisi au maximum. Ça serait intéressant. Mais là, ce bouton ne sert à rien. Donc on a le côté. Le Générateur, je dirais que ça pourrait ressembler. En principe, ça aurait dû. Le Speed, je ne vois pas. Le Time, pardon. Je ne vois pas ce qu'il apporte dans le mode Wawa. Générateur, je dirais que c'est comme un LFO. Mais on va voir. On peut rajouter la profondeur du Vibrato. Alors ça, c'est du Vibrato. Et ça, c'est de l'Auto Glide. Ah, voilà l'Auto Glide. Donc on contrôle la hauteur du Glide. Sauf qu'il est Auto. Lui, le Vibrato Glide, je ne vois pas à quoi il sert. Voilà. Ça, c'est le Vibrato, le Norm. Mais ça s'appelle Vibrato. Et on peut choisir. Voilà. Pour contre, on ne peut pas choisir la vitesse. Donc ça, c'est la normale. Il doit y avoir la DEL D. Elle, elle met du temps à venir. Et la norme, elle vient dès qu'on appuie. La DEL D, elle met du temps. Alors le temps, c'est peut-être le time. Non, le time, c'est que pour l'Auto Glide. Bon, il y a des boutons. Il y a le Slow. Elle est tellement lente que finalement, on n'entend pas. Bon, attends. Ah oui, ça la ralentit sur le Norm et L. Donc en fait, c'est marrant. C'est qu'on peut cumuler tous les boutons. Il y aurait dans un vrai synthé, on aurait des potards pour cumuler, pour modifier le LFO. Par exemple, la longueur de la forme d'onde, de la modulation, des choses comme ça. Là, non, c'est que des boutons qui cumulaient. On peut arriver pour la même chose. Comme ça. Ce bouton à voix, il fait vraiment, on ne peut pas s'en servir. Si on voudrait juste dépeacher un peu pour faire un, un, un. Donc là, on a un bouton. Qui peut servir, c'est pour tuner, détuner. Si on refait un, un. Il faut le faire manuellement. Là, je n'ai pas mis d'effet. Vous savez, c'est le son brut. Alors, je passe par la webcam. Donc la qualité, ça n'est vraiment pas top. La qualité du son. C'est pour vous montrer le son. Alors, après. Ça change. Là, c'est comme un LFO. C'est beau. C'est ça qui est beau. Écoutez. Vous entendrez pas, mais il y a les infrabasses. Non, attends. Non. Lui, il est intéressant celui-là. Et lui, on le rajoute. Ça, c'est un beau son ça. Ça, c'est une belle assiette de charcuterie. Ça, c'est une belle saucisse de morteau. Là, on rajoute un son doux. Donc, il y a un petit côté Moog du Cobre. Là. Là, je trouve que ça me donne. Vous entendrez pas à la caméra, mais avec sur les enceintes que j'ai, une vibration, ça fait mal aux oreilles. Donc, en fait, il faut tester. Il faut cumuler. Parce qu'à la base, on va dire que c'est plus un synthé basse accompagnement org, mais un accompagnement qu'on ferait naturel. C'est pas un truc auto-accompagnement qui fait ta-ta, 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 de type bossa nova et tout. C'est un truc qu'on joue à la main. Ça pourrait faire penser, mais de très, très loin, à un Fender Rhodes. Mais pas le Fender Rhodes, là. Celui qui faisait, là, le pianiste des Doors. Il avait son truc et il faisait sa ligne de basse. Bon. On a un côté mini-combo avec très pour la basse, qui peut être sympa. Mais comme on a quand même des harmoniques à 8, 4, 2, 1. pouces, ou je sais pas ce que ça s'appelle, le truc, l'unité de mesure. Ça fait qu'on peut s'en servir aussi comme le lead. Il a toujours ce côté grand, mais on peut... Par contre, le côté dimple, je comprends pas. Ça renforce un peu l'attaque, mais pas des masses. Attendez. Ah oui. Attendez. Vous allez voir la différence, mais ça se joue à pas grand-chose. En fait, le dimple seul, il marche pas. Il faut rajouter on. Et dimple, ça veut dire, est-ce qu'on veut que l'attaque ? On veut que la basse, elle fasse un son. Ou alors... Pam, pam. Le dimple, ça veut dire, ouais, un peu slapé. Mais là, vous l'entendrez pas. Donc, il faut mettre un autre son. On entend le dung, dung. Oh bien, ça fait la même merde. Non, en fait, le dimple, je vois pas à quoi il sert. Avant, ça a dû se casser. Il avait que l'attaque. En fait, là, c'est l'inverse. L'attaque à zéro, ça devrait dire que le côté slap, il arrive d'un coup. Là, si on veut, c'est pas un bouton d'attaque. Ça, c'est un bouton de volume, le volume de l'attaque. Voilà, tac, tac, tac. Ce qui manque à ce truc, c'est juste le côté polyphonique. Parce que sinon... Et on voit que la note priority, comme disent les gens, c'est la low. C'est-à-dire que si j'appuie là, ça change, ça me fait pareil. Donc, si je fais ça, c'est la basse qui a l'aval sur les aigus. Ça veut dire bien que c'est un synthé basse, quoi. Ils sont pas plus d'une autre gueule. Donc, c'était un petit synthé amusant. Ça fait dix ans que je l'ai. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais ça, ça peut être sympa quand on fait du live. On veut un gros son qui arrache. On va se prendre la tête, on le prend. On a déjà tous les paramètres et puis... Alors, bien sûr, il n'y a pas de CV-gate. On ne peut pas l'utiliser. Il n'y a pas de MIDI. Ça, c'est années 70. Donc, il n'y a pas de CV-gate. Il n'y a pas de trigger. C'est juste manuel. D'autant que je possède une boîte à rythme WRC. Et elle n'est pas compatible. Il n'y a pas de câble. Parce que le câble, c'est comme pour la pédale. Ce n'est pas pour autre chose. Donc, c'est un peu con. Le truc un peu con, c'est cette histoire d'attaque. Il n'y a pas vraiment... Il y a le Dickey. Putain, il tourne à vide, lui. Mais merde, il est cassé, lui. Oh putain, il s'est cassé, ce con de bouton. Ouais. Lui, s'il est cassé, il tourne à vide. Super. Au moins qu'il se soit dévissé. Ben, putain. Oh, je m'en fous, lui. On ne s'arrête pas. Et bon, ça s'est arrangé. Voilà. Ce qui manque, c'est juste une attaque plus longue. Parce que là, il n'y a que Dillet Dickey. Une attaque à 2, 3 sur 10. Il n'y a qu'un seul VCO. Ah, il n'est pas accordé. On va l'accorder. C'est parti. C'est located, et on va l'accorder... Certes. Ça, je vais aller. Ah, ça y est, là il est accordé. Là c'est bon, c'est un vrai sol. Là je vous fais du terri railly du pauvre. Le mec il fait ça pendant une heure, après il lui sait jouer. C'est trop dur, pas avec ça. Là on peut baisser le son si on veut rajouter du clinquant mais pas fort, c'est là qu'il y a un intérêt à avoir deux trucs de volume. Thierry railly, vous verrez sur le net, années 70. Du coup, après c'est limité parce que ce n'est pas fait pour faire de la, on doit jouer à la main. Après si on est un looper, on pourra ajouter des arpèges. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on n'entend pas trop. On entend sur certaines formes d'ombre. ... C'est parti. C'est parti. C'était pour vous montrer un petit peu pourquoi ils l'ont retourné. C'est parti. 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 C'est parti.